Salut salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos spéciales été donc ça va parler de plein de choses que ce soit avant le départ, pendant le voyage et ensuite après voilà c'est vraiment ces petites vidéos que je voulais absolument vous faire donc c'est vrai qu'on est le... on est le combien ? je ne sais plus le 5, 6 juillet et que pour la plupart vous êtes déjà parti en vacances ou vous êtes déjà en vacances mais pour celles ou ceux qui partent au mois d'août ou même qui partent dans 2 semaines ou 3 semaines ça peut être utile, donc aujourd'hui nous allons parler de comment s'organiser avant de partir en vacances comment je fais moi personnellement pour être hyper organisée et pour surtout, surtout ne rien oublier donc c'est parti ! donc la première chose qui est très 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 importante, c'est la première chose que je fais lorsque j'ai un long ou petit voyage je le fais absolument tout le temps c'est avant de partir, à peu près une semaine avant le départ, je me fais une liste mais une liste avec tout ce que je veux emmener que ça soit produit pour le corps, que ça soit chargeur, que ça soit même des vêtements, que ça soit mes tongs, que ça soit n'importe quelle chaussure tout tout tout, je note tout sur une liste pour être sûre, sûre, sûre de ne rien oublier, c'est vraiment très important, je vous conseille absolument de faire ça parce que lorsque je ne fais pas ça, j'oublie la moitié des choses et c'est vraiment très 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 embêtant du coup, du coup voilà, faites une liste vraiment, même si vous trouvez ça un petit peu débile et que vous êtes sûr de mettre ça dans votre valise faites quand même cette liste, je peux vous assurer qu'elle va vous aider Ensuite, deuxième conseil, ne vous prenez pas à la dernière minute pour faire votre valise sortez-la quelques jours avant, sortez-la, je sais pas, 5 jours avant ou 4 jours avant vous la mettez dans un coin de votre chambre et au fur et à mesure, rajoutez les choses que vous avez écrites sur votre liste si vous savez que vous n'allez pas les remettre ou les utiliser, mettez-les dans votre valise comme ça vous êtes tranquille donc ce que je conseille à peu près, c'est 4 voire 3 jours avant comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier et voilà, même si c'est un peu encombrant dans une chambre surtout quand on a une petite chambre, ce qui est mon cas voilà, vous la mettez quelque part pendant que vous êtes dans votre chambre si vous n'avez pas envie de la voir traîner et ensuite, voilà, vous la ressortez mais c'est vraiment important de se préparer avant et pas à la dernière minute parce que si vous vous préparez à la dernière minute, c'est sûr et certain que tout simplement vous allez oublier des choses donc voilà donc un jour avant ou la veille vraiment reprenez votre liste et barrez ce que vous avez déjà mis dans votre valise ça va énormément vous aider, même si il faut la déranger je sais que c'est un peu chiant mais vraiment barrez ce que vous avez pris barrez ce que vous êtes sûr d'avoir mis dans votre valise comme ça vous êtes sûr d'être au point et de ne rien oublier généralement c'est ce que je fais mais faites pas ça trop de jours avant, ça ne me sert à rien faites ça un jour avant ou la veille mais sinon ça ne sert à rien de faire plus tôt ensuite, en ce qui concerne la trousse de toilette alors, on a vraiment besoin de brosses à dents, de notre maquillage le jour même du départ donc ce que je vous conseille de faire, c'est de quand même préparer votre trousse la sortir sur votre lavabo ou où vous voulez et mettre au fur et à mesure les choses dès que vous avez fini, surtout, surtout par exemple vous avez fini, vous brossez les dents le matin que vous devez partir, ne le laissez pas la brosse à dents sur le lavabo mettez immédiatement la brosse à dents dans votre trousse sinon vous allez l'oublier et je sais de quoi je parle j'ai oublié plein de choses j'ai oublié des gels doux j'ai oublié une fois ma brosse à dents avant de partir et c'est vraiment galère on est obligé d'aller en urgence dans les magasins pour aller s'acheter une brosse à dents et c'est vraiment chiant vraiment vraiment donc voilà, dès que vous prenez un truc remettez-le directement dans la trousse comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier et avant de partir, on check la liste et on voit si on a tout dans la trousse et enfin pour terminer, une heure avant de partir ou deux, c'est vrai qu'une heure avant c'est un peu juste on va dire deux heures avant de partir regardez bien si vous avez tout, tout, tout vos appareils électriques, vos chargeurs c'est très important, les chargeurs de téléphone de caméra, de ce que vous voulez vérifier sur tout ça parce que c'est, on se dit que c'est logique qu'on les prenne mais c'est la première chose qu'on oublie donc du coup vérifier ça vraiment très important moi généralement mes chargeurs etc. je les laisse dans mon sac à main celui-là que je prends que je prends de vie je ne mets pas dans ma valise et du coup ça me permet d'encore mieux y penser que si je les mets dans ma valise je pourrais y penser donc là c'est dans mon sac à main je sais qu'ils sont là et donc voilà pensez vraiment vraiment au chargeur c'est important parce que si vous n'avez pas de chargeur si vous voulez faire des belles vidéos des belles photos et vous avez oublié votre chargeur ça fait un peu mal et d'aller en racheter c'est pas le top donc voilà vraiment moi c'est comme ça je procède pour ne rien oublier après chacun chacun sa façon de s'organiser mais moi c'est comme ça comme ça que je procède donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc la prochaine vidéo sera comment organiser comment gagner le maximum de place dans sa valise ça arrivera très prochainement je mettrai à peu près une vidéo tous les deux jours je vais essayer et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux sur ma chaîne et sur mon blog et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501